Musique Chers compatriotes, Le Conseil national d'Arménie occidentale condamne une fois encore la violence qui s'abat sur les populations civiles en Arménie occidentale. La Turquie poursuit sa politique destructrice qui a débuté par les massacres amidiens en octobre 1894. Depuis plus de 120 ans, l'Etat turc maintient sa politique génocidaire afin d'empêcher les peuples de retrouver leur liberté et surtout leur indépendance. La politique d'embrasement de toute la région n'a qu'un objectif, empêcher coûte que coûte le démantèlement d'un Etat constitué sur les cadavres de la nation arménienne. En parallèle, une conférence intergouvernementale est organisée à Paris, co-présidée par la France et la Jordanie, sur les victimes des violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient. Dans ce cadre, et une fois encore, je rappelle que l'Arménie occidentale n'a pas été conviée à y participer. C'est-à-dire que le monde entier commémore le centenaire de la reconnaissance du génocide des Arméniens et qu'il est question aussi d'étudier les moyens d'exéquature des droits des Arméniens d'Arménie occidentale. Paris poursuit sa politique de mépris et d'humiliation vis-à-vis de l'Arménie occidentale et de son peuple. Dans certaines sphères, on affirme même que les chrétiens d'Orient n'auraient pas de territoire sanctuaire pour se réfugier. C'est oublier que ce territoire sanctuaire existe puisque c'est l'Arménie occidentale et qu'il serait plus judicieux de défendre les ayants droits de ce territoire plutôt que de faire mine qui n'existerait pas. Les gouvernements européens poursuivent donc la négation de l'existence de l'Arménie occidentale et de son peuple. Ils oublient que la nationalité ne se défend pas uniquement que par les armes qu'elle nécessite pour son développement d'un effort continu tant qu'elle est bien ancrée dans le cœur des populations. Nous pouvons témoigner donc que l'entreprise génocidaire ne parvient pas à éliminer la nationalité des peuples autochtones et pris de justice. Nous avertissons les membres éminents des diverses conférences qui pourront avoir lieu que l'ignorance de l'existence d'un peuple ne veut pas dire que ce peuple n'existe pas, quand bien même il a subi un génocide. Vous auriez donc tort de minimiser ce phénomène. C'est pourquoi seule l'application des droits des peuples victimes de la politique génocidaire de certains états reste la seule solution de paix pour l'Arménie occidentale et pour l'ensemble du Moyen-Orient. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada